Ça y est, FC24 est là et si tu veux t'acheter les meilleures cartes du jeu, ça ne bouge pas. MMO UXP, vous avez 5% avec le code ZOO. Le lien est dans la description. Ok les frérots, j'espère que vous allez tous très bien les gars. Moi ça va nickel. Aujourd'hui, ESPORTS ont sorti deux nouvelles cartes. Michael Ballak et Eliakim Mangala en flashback. Est-ce que ce sont des cartes à faire ou à laisser par rapport à leur stat et par rapport à leur preuve en détail ? N'hésitez pas à vous abonner comme d'habitude. À vous abonner du coup à la chaîne Twitch les gars ZOO là avec 2A à la fin. C'est là où je vais live-er tous les soirs. Tout simplement, je suis là-bas tous les soirs. Les streams sur YouTube, c'est fini tôt. Donc maintenant, je serai sur Twitch. Du coup, il y a Mangala qui est sorti. On va commencer par Mangala et après, on fera Ballak. On est parti directement pour Mangala. Bon, les gars, franchement, ce championnat, c'est pas fou. Heureusement qu'il est français. 1m87, moyen élevé pour la défense, c'est nickel. 2 de GT, on s'en fout, c'est un défenseur. Et 4 mauvais pièces, ça c'est super important. Pied fort gauche, long contrôlé, le type d'accélération. Déjà qu'il est rapide, il a la sorte de link-chee, donc c'est plutôt pas mal. Il ne peut jouer que DC. Estoril Praia, Liga Portugal, ça c'est vraiment très difficile à caler. Heureusement que du coup, je disais comme au début de la vidéo, il est français. Heureusement qu'il y a des bons joueurs en France, parce que sinon, les gars, il serait incalable. Estoril Praia, en Portugal, a deux têtes, à part Jimaria. Je ne vois pas qu'il y a de très bons joueurs, honnêtement. Même PP peut-être, mais bon, franchement, les gars, encore, ce n'est même pas un super lien, parce qu'ils sont à Porto. Donc voilà. Là, du coup, niveau vitesse, 84 d'accélération, 86 de vitesse pour un DC, ça suffit largement. C'est très rapide. En termes de frappe, la 82 frappe et 61 de placement offensif. C'est un petit bonus, pourquoi pas, s'il se retrouve en position d'attaque ou quoi. Mais bon, franchement, ce n'est pas super important. En termes de passe, il a 72 de vista, 81 de passe courte, 82 de passe longue. Pour un défenseur, les gars, on ne va pas avoir une passe en aimant, on s'en fout un peu. Les passes-là, ça suffit, mais largement, Mangala va s'avère surtout à défendre. En termes de dribble, la 78 d'agilité, 75 d'équilibre. Il fait 1m87, il n'est pas si grand que ça, mais il n'est pas non plus très petit. Pour un défenseur, c'est la taille idéale, on va dire, pour avoir ce genre de dribble-là. 84 de réactivité, 84 de calme, ça va, les gars, c'est très propre. Un peu de conduite de balle, pas beaucoup de dribble, mais ce n'est pas ce qu'on demande à un défenseur. Le plus important en dribble pour un défenseur, c'est la réactivité et le calme. Et il a double 84, donc c'est plutôt pas mal. Défensivement, donc, les gars, ce n'est pas le meilleur défenseur du jeu. Défensivement, il a 81 en utilité défensif, 84 en tacle debout, 82 en tacle glissé, 82 en interception. Ce qui fait une up sans note à 83 de défense, c'est surtout la tête, il a 90, mais bon, il ne va pas défendre avec la tête, les gars, à chaque fois. Ce n'est pas un fou. Donc, non, défensivement, quand même, il y avait mieux à faire. Et physiquement, donc, il est très costaud, très agressif, il a une très bonne endurance, une belle détente. C'est pas mal, les gars, franchement, c'est pas mal. Mais en vrai, j'ai pas vu le prix encore, j'ai pas vu le prix. Pour moi, ça, c'est une carte qui doit coûter 70 000 crédits, grand max. Déjà, par rapport à son lien et par rapport à cette tête défensif, les gars, c'est pas la meilleure carte du jeu, on va pas se le cacher. Il n'a que des styles de jeu, pas de playstyle. Peut-être puissante, un tacle glissé et agressif. Ok, donc la carte est sympa, mais c'est vraiment une carte de début de jeu. Mangala, du coup, il n'y a qu'une équipe, vous voyez, avec une équipe, je le savais, donc partir de rien. Et il faut une équipe à 82 de général. Alors, les gars, c'est comme Oscar, elle fait quoi ? Elle fait 15 000 crédits, la carte, non ? Ah, les gars, elle fait 7 800. Je sais pas pourquoi je fais la VSBC, les gars, c'est donné. Ok, donc faites-le, les gars, franchement, même, vous avez une carte à 86 pour 7 800 crédits. Franchement, les gars, même si vous n'allez pas jouer avec, il faut la faire, tout simplement. Donc, voilà pour la carte de Eliakim Mangala. Maintenant, on est parti pour Michael Ballack, qui, lui, a une carte plutôt intéressante, en vrai de vrai. J'ai vu ses stats vite fait de loin, mais j'ai pas vu son prix rien, encore une fois. Donc, du coup, c'est double 4. C'est pas mal, franchement, c'est double 4. Il peut jouer MC, MOC, MDC par rapport à ses stats. Élevé, élevé pour le rendement. 1,88, il est grand. On verra en dribble, en agilité, en équilibre, ce qu'il a. Pied fort, droit, surtout long. Donc, c'est comme Mangala, un type de Lengchi. MC, MOC, il peut jouer. Donc, voilà, Ingame, vous pouvez le replacer MDC, ça craint pas. MC, MOC, il a une très belle frappe pour jouer à MOC. MC, ça suffit largement aussi. Il a la passe, la défense, le physique, la vitesse. Il a tout. Donc, voilà, Nikon Allemagne est très facilement calable. La vitesse, 80 d'accélération, 85 de vitesse. Ça suffit largement. Pour un MOC, peut-être que ça sera un peu light. Mais, moi, personnellement, 83 de vitesse, à ce tas du jeu, je trouve que c'est encore pas mal. En termes de frappe, 88 de frappe, 85 de finition, 92 de puissance de frappe. Tire de l'année 91, donc, on débalaque par rapport à ses frappes de loin. Il est très haut de façon, dans la vraie vie. 90 de pénalty. Donc, voilà, les gars, franchement, en termes de frappe, pour un MOC, ça suffit largement. Même, c'est très bien. Pour un MC, c'est très bien. Pour un MDC, c'est très bien. En termes de passe, il n'a pas beaucoup d'effet. Mais le reste, c'est top. Les centres, on s'en fout. C'est pas un joueur de côté, donc on s'en fout un peu. Il a la vista, 85. 85 de coup France, on s'en fout un peu aussi. 92 en passe courte, 91 en passe longue. C'est exceptionnel. Voilà, il est grand de taille. Il fait 1m88, plus grand que Mangala. Il n'a que 67 d'agilité, 67 d'équilibre. Pour moi, ça serait plus un MDC ou un MC qu'un MOC. Franchement, les gars, la qualité technique ne le permet pas de le jouer MOC. 83 de réactivité, 89 de conduite de balle, 81 de dribble seulement, 83 de calme. C'est un pas, les gars, pour moi, c'est pas mieux de le jouer MDC. Franchement. Défensivement, il a 80 en interception, 84 en tête, 75 en lucidité défensive, 84 en tacle debout, 77 en tacle glissé. Bon, la carte peut évoluer, ça, je ne l'ai pas dit, mais la carte peut évoluer. Maintenant, vous le savez, ça fait 3 jours, l'événement est sorti. Donc, je ne sais pas, les gars, franchement, il y avait Pirlo qui est sorti il n'y a pas longtemps. Pour moi, c'est plus en avance dans les stats, pour moi, c'est un box-to-box, mais sa qualité technique ne permet pas de le faire jouer MOC. Pour moi, c'est plus un MDC, mais quand on voit la défense, c'est plus un MOC. C'est compliqué, franchement. C'est vraiment compliqué. En fait, peu importe où on va le jouer, il y aura un problème. Donc, c'est compliqué. Donc, physiquement, 83 de force, 83 d'agressivité, 87 d'endurance, 84 détente. Voilà, ce n'est pas dégueu. Ses performances seront basées par rapport à l'Evercussion, je pense. Voilà, donc, si l'Evercussion gagne un match sur quatre, il aura un style de jeu en plus. Et si l'Evercussion gagne trois matchs sur quatre, il aura un plus un, tout simplement. Donc, voilà, il peut monter à 89. Franchement, les gars, la carte, sur le papier, elle est belle, mais MOC, il n'est pas assez rapide, pas assez technique. MC, encore, ça va. Ça va, mais c'est vrai qu'un MC, ça a besoin quand même de qualité technique aussi. Et du coup, vu qu'il n'a pas la qualité technique, on le mettrai MDC. Mais MDC, défensivement, ce n'est pas fou. Donc, c'est vraiment compliqué. Il a un style de jeu, c'est frappe puissante. Franchement, ça pue sa mère, les gars. Giroud avait la frappe puissante aussi. Les frappes, ils partaient dans la lune. Donc, ça, ça arrêt. En tout cas, moi, je n'aime pas du tout. Et pour ce prix, du coup, pour ce prix-là, il fait juste une équipe bronze, une équipe argent, une équipe en prêt. 86, 86, 86, encore une fois. Non, 86, 88 et 87. 87, excusez-moi. Et du coup, le prix, il est juste là. Balak, il est là, les gars. Et du coup, il fait 483 000 crédits. C'est très cher. C'est très cher, les prix gros. Honnêtement, je ne vous conseille pas du tout de faire Balak dans un mois, c'est une carte qui sera dépassée. Et je vous dis la vérité, les gars, dans un mois, ce sera une carte qui sera dépassée. Donc, je vous conseille vraiment pas de faire Balak. Vous avez Frankie De Jong qui est sorti il y a 2-3 jours. Il n'a pas une plus grosse frappe ou quoi. Mais qu'elle était de passe, qu'elle était technique. Pour jouer MC, il est largement meilleur. Il peut plus évoluer que Balak, du coup. Même si les versionnes sont meilleures que le Barça en ce moment, lui, il peut potentiellement prendre un plus 2. Alors que Balak peut prendre juste un plus 1. Donc, moi, franchement, les gars, partez sur du De Jong. Il n'y a pas un autre MC qui est sorti. Avec toutes les cartes, ils ont sorti, franchement. En SBC. Il y a Dud Billingham, il est un peu cher, lui. Dud Billingham, ouais, Balak est un peu meilleur. Après, voilà, ce qui est bien, Balak, c'est qu'il a double 4. Mais dans tous les gars, les gars, ça fait vraiment cher. Ça fait vraiment très cher. Il fait combien juste Balak ? Balak de base, il est juste là. Balak, et il fait 108 000 crédits. Ouais, les gars, pour vous dire à quel point Balak, il est vraiment mauvais. Parce que là, il prend juste un plus 1. Les gars, il prend juste un plus 1. En étoile, 10e technique et tout. La double 4 et tout. Ouais, les gars, pour vous dire à quel point il est vraiment mauvais. Une game. Donc, pour moi, les frérots, ça ne sert strictement à rien de faire Michael Balak. Pour moi, ce n'est pas une carte qui est intéressante. Donc, voilà, les mecs. J'espère qu'en tout cas, la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner. Le petit like, c'est très important, les frérots. Je fais pas mal de vues. Il n'y a pas beaucoup de likes. Nouvelle vidéo et à ce soir pour un live vers les alentours de 22h30 à peu près pour finir Foot Champions. Ciao, ciao les frérots.